Qu'est-ce que l'interface de communication numérique ? L'interface et jonction, les interfaces entre les équipements pour pouvoir communiquer en numérique. Et enfin, on va traiter un peu en détail l'interface USB. Alors, pour commencer, on va essayer de définir c'est quoi une interface de communication. Alors, généralement, une interface de communication, cela ressemble à l'ensemble des spécifications de communication entre deux objets. Alors, maintenant, on va commencer déjà par objets. Quand on parle d'objets, alors, on va considérer deux objets. Un premier objet, Q, un autre objet, C. Alors, cet exprès, j'ai pris ces deux formes différentes pour dire que ces deux objets, ce n'est pas obligatoire qu'ils soient de la même nature. Alors, deux objets différents. Alors, donc, ces objets, ils peuvent être quoi ? Normalement, ça peut être du matériel, du logiciel, comme cela peut être un être humain. Un humain. Donc, les spécifications de communication entre ces objets, cela fait appel à la notion d'interface de communication. Donc, comme je viens de le dire, les objets peuvent être des objets matériels, des logiciels qui communiquent entre eux, ou bien des humains. Ce n'est pas un humain, c'est l'interaction entre un humain et l'un de ces objets, entre un humain en logiciel, un humain en matériel, ainsi de suite. Alors, donc, pour que ces deux objets puissent communiquer, alors, généralement, ces deux objets sont de nature différente, comme je viens de le représenter ici, deux objets qui sont différents. Alors, pour pouvoir communiquer, ils doivent disposer de quelque chose de commun. Donc, cet objet-là, il doit disposer d'une certaine interface. C'est là l'interface. Alors, cette interface doit être, doit avoir les mêmes spécifications que celle-là, que cette interface-là. dont dispose cet objet-là, donc cet objet d'une nature quelconque, un matériel, par exemple. Et ceci, c'est un autre objet, un autre matériel, ou bien un autre logiciel, qui veulent communiquer. Alors, le canal de communication doit passer à travers une interface commune, donc ils doivent parler le même langage. Pour que deux objets puissent communiquer, ils doivent parler le même langage. Pour pouvoir utiliser le même langage, ce langage, c'est l'interface de communication entre ces deux langages. Alors, cette interface, bon, c'est les mêmes spécifications que celle-là. Alors, bien sûr, pour véhiculer l'information entre ces deux objets, on aura besoin d'un support de communication. Donc, on peut dire d'une façon générale que l'interface de communication, c'est toute cette partie-là, qui ressemble les spécifications de communication entre les deux objets. Le premier objet, une interface avec un lien, un support de transmission, et une autre interface qui est de la même nature que celle-là, pour que cet objet-là puisse communiquer avec celui-là. Ça, c'est d'une façon générale. Alors, pour les différents types d'objets, on a plusieurs types d'objets dans l'industrie. Alors, on peut remarquer, il y a ici des objets industriels, ici, carrément des interfaces de communication dans un ordinateur, des interfaces sous forme de fenêtres, une interface en machine, et bien d'autres. Et bien d'autres, ici, c'est le dos d'un ordinateur. Vous pouvez remarquer les différents types d'interfaces pour pouvoir communiquer avec d'autres équipements. Voilà. Alors, maintenant, on va entrer un petit peu dans quelques détails, un petit peu, des techniques. Bon, avant de voir ça, alors ici, sur cette diapo, j'ai essayé de présenter les différents types d'objets, ici. Alors, ici, vous disposez de l'objet humain, un être humain, l'objet logiciel, un logiciel, une interface graphique sur une application, un objet matériel, et peut-être des données pour l'entrepôt, des données pour enregistrer des données. Donc, tous ces objets peuvent communiquer entre eux. Alors, cette interface, cette communication plutôt, elle passe à travers des interfaces. Alors, quand un logiciel veut communiquer avec un autre logiciel, il va utiliser un certain type de logiciel, qui s'appelle, l'interface plutôt, qui s'appelle les API, entre l'être humain et le logiciel, il y a une interface qui s'appelle IHM, l'interface homme-machine. Ainsi de suite, alors, entre le matériel et l'humain, il y a le mode d'emploi, comment on peut utiliser ce matériel ? Alors, quand un matériel veut communiquer avec un autre matériel, on parle de spécifications techniques, bon, il y a des interfaces entre ces éléments. Alors ça, c'est les interfaces, les flèches ici, que vous voyez ici, ce sont les interfaces de communication entre ces différents objets. OK ? Alors maintenant, on va entamer la partie un petit peu théorique. Donc, on va commencer par parler de la ligne de transmission, la ligne, le canal sur lequel l'information va transiter entre ces deux objets. Donc, ce que nous allons voir comme point, on va voir les caractéristiques des supports de transmission. Tout d'abord, on va commencer par les différents types de supports de transmission. Ensuite, les types de transmission, vers la fin de cette partie, on va parler de multiplexage. OK ? Alors, le support de transmission. Alors, le support de transmission, c'est un élément qui va nous permettre de faire transiter l'information de l'objet 1 vers l'objet 2, ou bien de l'entité 1 à l'entité 2, et vice-versa, ou bien de l'entité 2 vers l'entité 1. Donc, c'est le milieu dans lequel se propage le signal porteur de l'information. Il y a un signal, généralement, c'est une communication électrique, donc c'est un signal électrique qui porte l'information. Donc, cette information va se propager sur un support. Alors, ce support, c'est le support de transmission. Alors, dans l'industrie, principalement, il y a trois types de supports. Il y a le support filaire en cuivre, alors comme le cas des câbles RJ45, ou bien de la paire torsadée plutôt, ou bien du câble coaxial. Donc, l'information va transiter à travers du cuivre, c'est un conducteur en cuivre. Sinon, il y a le support sous forme optique sur un câble de fibre optique, qui utilise un rayon laser, généralement. Sinon, le troisième type, c'est le support artsien sur ondes électromagnétiques, en utilisant le principe des antennes. Donc, il y a des antennes qui permettent de transmettre des ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle le support artsien. Voilà, c'est ça la nature du support. Donc, on a trois types de nature de support. Soit le support câblé, cuivre, soit le support optique, fibre optique, soit le support artsien, sous forme d'ondes électromagnétiques. OK ? Alors, ce support de transmission, il a donné certaines caractéristiques qui vont nous permettre de savoir est-ce que ce support est le mieux adapté à un type de transmission bien spécifique. Alors, parmi les caractéristiques, on parle de bandes passantes, le band width in English. Alors, la bande passante d'une voie de transmission, d'un support de transmission, cela représente quoi, en fait ? Alors, chaque support, il dispose d'un certain intervalle de fréquence dans lequel, ou bien cet intervalle de fréquence, de fréquence que peut avoir un signal pour pouvoir traverser ce support. Donc, on va lire la bande passante B d'une voie et la plage de fréquence sur laquelle la voie est capable de transmettre des signaux sans que leur affaiblissement soit trop important. Alors, un signal, quand il va traverser un support de transmission, alors ce signal, il a une certaine fréquence par laquelle il varie. Alors, cette fréquence, elle doit entrer dans la gamme de fréquences que supporte ce support de transmission. Alors, si cette gamme de fréquences n'entre pas dans la gamme de fréquences supportée par ce support de transmission, alors ce signal-là, il va être affaibli, réduit. Donc, on peut le comprendre ici un petit peu sur ce graphe qui représente le rapport d'affaiblissement ici. Ceci représente la bande passante. La bande passante, donc, c'est l'intervalle de fréquence que peut avoir le signal à transmettre. Alors, si jamais un signal à transmettre, sa fréquence entre dans cette bande, alors ce signal, il va passer avec une certaine amplification normale, donc il n'y aura pas d'atténuation. Mais si jamais le signal à transmettre, il sort de cette bande, ici par exemple, alors, donc le support de transmission ne pourra pas le transmettre. Il va être affaibli à travers ce support de transmission. C'est une caractéristique innée du support de transmission. OK, bon, ça diffère entre les différents types de transmission, le câble, la fibre optique et la voie artienne, bien sûr. Alors, ça, c'est à propos de la bande passante. Une autre caractéristique. On parle de la capacité d'un support de transmission. Alors, la capacité, en fait, cela représente la quantité d'informations qui peut être transitée sur le support par unité de temps. Donc, la capacité d'une voie ou bien le débit maximal, et la quantité d'informations en bits, combien de bits, qui peuvent être transmises sur la voie en une seconde. Donc, c'est la quantité d'informations par unité de temps. OK ? Alors, pour la calculer, on dispose de la formule C pour capacité, qui est égale à W fois log à base de 2, facteur de 1 plus rs sur n. Donc, on va voir ces éléments-là. C, c'est la capacité qui est exprimée en bits par seconde. Combien de bits par seconde ? W, c'est la largeur de la bande passante que nous venons de voir, la largeur de bande passante du support de transmission. Il est exprimé en Hertz. Et le S sur n, représente le rapport signal sur bruit de la voie. Donc, c'est la sensibilité de la voie au bruit, au bruit qui peut nuire à la transmission de ce signal. Donc, ce S sur n, normalement, ici, sur la formule, ce S sur n, il est sans unité. Mais, généralement, quand il est donné, ce rapport signal to noise, signal à bruit, et c'est le rapport signal sur bruit en puissance du signal, généralement exprimé en décibels. Vous pouvez remarquer ici, en décibels. Donc, le S sur n majuscule en décibels est égal à 10 log de 10 de petit s sur petit n. Alors, le petit s sur le petit n, ici, il est sans unité. Mais, ce qui est donné comme caractéristique du support, c'est le grand S sur le grand n en décibels. Donc, il suffit juste d'inverser l'ice exponentielle pour retrouver le S sur n sans unité. Voilà. Donc, ça, c'est pour la caractéristique de capacité. Sinon, sur un support de transmission, on parle de temps de propagation. Alors, ce temps de propagation, c'est une caractéristique physique du support de transmission. Cela représente la vitesse par laquelle le signal se propage dans le support de transmission. Donc, le temps de propagation est le temps nécessaire à un signal pour parcourir un support d'un point à un autre. Donc, il y a la notion de distance à partir d'un point quand on va lancer le signal à partir d'un point pour arriver à un deuxième point. Alors, sur cette distance, alors, ce signal doit faire combien de temps ? C'est ça, le temps de propagation. Donc, ce temps, plutôt, il dépend de la nature du support. Est-ce que c'est un support filaire, en fibre optique ou bien sur onde artisienne ? Et cela dépend de la distance entre les deux points et de la fréquence du signal qui va traverser le support. Donc, ici, le temps de propagation, vous pouvez remarquer que c'est à partir du point de transmission, le point de la sortie de l'équipement d'équipement émetteur, alors, de la sortie de sa sortie jusqu'à l'entrée de l'équipement récepteur. Alors, le temps de propagation, c'est le temps que va faire le signal pour traverser cette distance-là. OK ? Voilà. Ça, c'est le temps de propagation. Sinon, il y a l'autre, le temps de transmission. Alors, le temps de transmission, à vrai dire, ce n'est pas une caractéristique spécifique du support de transmission, mais plutôt, c'est une caractéristique spécifique à l'émetteur, l'émetteur lui-même. Donc, le temps de transmission, ou bien, parfois, on l'appelle le temps de traitement, c'est le délai qui s'écoule entre le début et la fin de la transmission d'un message sur une ligne. Alors, ce temps est donc égal au rapport entre la longueur du message et le débit de la ligne. Donc, ici, cela a une relation entre le débit et la taille du message à envoyer. J'ai un message d'une certaine quantité. Alors, pour envoyer tout ce message, ça va, bien sûr, en prenant en considération le débit, combien de temps, de combien de temps j'aurais besoin pour envoyer cette quantité. Pour une autre quantité qui est petite, alors le temps, ça va différer, bien sûr, pour le même débit, bien sûr. ça, c'est le temps de transmission ou bien le temps de traitement. Sinon, il y a le temps de traverser. Alors, le temps de traverser, c'est la somme des temps de transmission et le temps de propagation. Donc, le temps de traverser ou bien délai d'acheminement, c'est sur une voie est égal au temps total mis par un message pour parvenir d'un point à un autre. C'est donc la somme des temps de propagation et de temps de traitement. C'est ça, le temps de traverser. C'est le temps de propagation plus le temps de traitement. Voilà. Donc, on parle ici de la longueur élémentaire d'un support de transmission. Ça, c'est une caractéristique très, très, très importante. Le temps de plutôt de longueur élémentaire. En fait, cela représente quoi ? Comme vous le savez, le support de transmission, c'est un support physique. Il admet certaines caractéristiques et ce n'est pas quelque chose d'idéal. Donc, on ne peut pas prendre un câble de n'importe quelle longueur et mettre sur ce câble un signal. On ne peut pas le faire pour n'importe quelle longueur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à partir d'une certaine longueur, le signal va devenir faible. À un certain moment, il va devenir nul. Donc, la longueur à partir de laquelle on ne retrouve plus le signal, c'est ce qu'on appelle la longueur élémentaire. Donc, la longueur élémentaire d'une voix est la longueur maximale de support au-delà de laquelle le signal doit être amplifié ou bien répété. Donc, à partir de cette distance, à partir de la longueur élémentaire, le signal va devenir faible. Alors, pour pouvoir encore transmettre ce signal sur une autre distance, on doit disposer d'une certaine amplification ou bien ce qu'on appelle un rappéteur, un amplificateur, un rappéteur, pour lui redonner force pour qu'on puisse le transmettre encore sur une autre distance bien étendue. Alors, l'importance de l'affaiblissement, cet affaiblissement du signal émis, il dépend des caractéristiques physiques du support, comme je viens de le dire. Alors, il est moins important de la fibre optique. Donc, la fibre optique, c'est le support de transmission sur lequel on peut transmettre sur de très longues distances qui peuvent arriver à des kilomètres. Alors que, moins encore, il y a le câble électrique et les câbles coaxiaux et bien sûr, et les pertes aux radis. Le plus faible, ce sont les faisceaux Hertziens. Voilà, donc, on vient de parler de la longueur élémentaire d'un support de transmission. Alors ici, on va voir un exemple de calcul de ce temps de propagation sur un support. Alors, pour un message de 100 bits, donc, on dispose de la taille d'un message, un message d'une taille de 100 bits qui est transmis à 2400 bits par seconde. Donc, le débit de transmission est de 2400 bits par seconde sur une paire torsadée, un câble à cuivre d'une longueur de 100 kilomètres. Alors, le câble est d'une longueur de 100 kilomètres. Ça, c'est juste pour l'exercice. D'une longueur de 100 kilomètres avec un temps de propagation de 10 microsecondes par kilomètre. Alors, le temps de propagation d'un signal sur ce câble est de 10 microsecondes par kilomètre. Donc, il parcourt 1 kilomètre pendant 10 microsecondes. Alors, on nous demande de calculer le temps de transmission, le temps de propagation et le temps de traversée. Alors, donc, comme nous venons de le voir tout à l'heure, le temps de transmission, ce n'est que le rapport par rapport au débit. Donc, puisqu'on dispose de 100 bits avec un débit de 2400 bits par seconde, il suffit de le multiplier, donc, plutôt, de le diviser. 100 bits sur 2400, ça va nous donner 42 millisecondes. Alors, pour transmettre 100 bits avec un débit de 2400 bits par seconde, ça va nous demander 42 millisecondes. Alors, pour le temps de propagation qui est une caractéristique physique du support de transmission, alors, on dispose d'un câble de longueur de 100 kilomètres et la vitesse de propagation, elle est de 10 microsecondes par kilomètre. Alors, il suffit de multiplier, alors, 10, plutôt 100 kilomètres fois 10 microsecondes par kilomètre, ça va nous donner 1000 microsecondes, ce qui veut dire que ça va traverser le câble en une milliseconde. Donc, et vers la fin, le temps de traversée, ce n'est que la somme des deux temps, c'est le temps de transmission, mais le traitement plus le temps de propagation. Ça va nous donner 42 plus 1, c'est 43 millisecondes. Et vous pouvez remarquer que le temps de propagation, il est très, 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 très inférieur par rapport au temps de transmission, puisque c'est une caractéristique physique du support de transmission. C'est ultra rapide par rapport au temps de traitement, puisque dans le temps de traitement, ça entre le traitement effectué par les machines. Voilà, ceci d'une part. Alors, maintenant, on va voir une autre partie. Alors, on va parler des types de transmission. Alors, quand on a un signal, un signal quelconque, une information quelconque d'une façon générale, et qu'on veut transmettre cette information sur un support de transmission. Alors, déjà, cette information dans la nature brute, il faut la transformer en un signal électrique. C'est une autre histoire. Donc, on va disposer de l'image numérique d'une information quelconque. Donc, une information numérique. OK ? Alors, cette information, on veut la transmettre. Alors, on a deux choix. Soit on va la transmettre directement. OK ? L'information, on va la transmettre directement sur le canal, sur le support de transmission. Et dans ce cas, on parle d'une transmission en bande de base. OK ? Sinon, on va la moduler. On va la faire porter par un signal porteur. Quand on va faire porter l'information par un signal porteur, alors dans ce cas, on parle de la transposition de fréquence ou bien de modulation. Donc, on va prendre un signal, on va le moduler suivant l'information dont on dispose. Quand on va changer certaines caractéristiques de ce signal porteur de l'information, alors on parle de la modulation. On module le signal suivant l'information qu'on veut transmettre. Alors, dans ce cas, on parle de la modulation. Voilà. Alors, pour la transmission en bande de base, donc, la transmission en bande de base, on a dit qu'on va prendre l'information brute et on va la mettre sur le canal de transmission. Alors, pour cette transmission, pourquoi on fait appel à ce type de transmission ? Parce qu'il y a un certain ensemble de problèmes qui nous ont poussé à faire ça. Alors, on va prendre l'exemple d'un message à transmettre. Donc, vous pouvez remarquer la nature de ce message. là, donc, c'est un message numérique et ça, naturellement, il varie, c'est une tension électrique qui varie entre 0V et 10V. Alors, on a pris comme convention un logique, il est représenté par 10V, un 0 logique, il est représenté par un 0 logique. Un logique, c'est 10V, 0 logique, c'est 0V. Alors, une suite de 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ça, ça va nous poser des problèmes quand même quand on veut transmettre cette information. Alors, déjà, 10V, pour les supports de transmission, il y a une certaine perte de puissance. 10V, c'est beaucoup. Alors, 5V, c'est suffisant pour transmettre sur un câble. Donc, une composante consigne de 5V, elle est présente dans le signal. Donc, la moitié de l'énergie transmise est inutile. Ce n'est pas la peine de transmettre carrément sur 10V. 5V, c'est suffisant. OK ? Alors, ici, il y a un autre problème. Le problème de succession du même état. Alors, le même état, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ouais, c'est ça l'information, elle est comme ça. Mais, question de synchronisation entre les deux objets qui communiquent, alors, il se peut qu'ils vont perdre synchronisation. Alors, dans le cas de 0, 0, 0, 0, peut-être le récepteur, il va considérer comme quoi l'émetteur n'aimait plus. Ça y est, c'est bon, il a fini l'émission. Donc, ça, ça va poser un problème au niveau de la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Ça va être la même chose pour la succession d'un certain ensemble de 1, 1, 1, 1, 1, comme ça. Ça va, ça pourra provoquer une perte de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. OK ? Alors, un autre problème, si jamais on a une succession de 1, 0, 1, 0, 1, 0, alors, ça va, le fait d'avoir cette succession de 1, 0, 1, 0, 1, 0, notre signal qu'on va mettre sur la ligne, alors, il va avoir un spectre de fréquence un petit peu large qui pourra carrément dépasser la bande passante du support de transmission. Ça va provoquer des pertes de l'information au niveau de la transmission. Alors, pour pouvoir pallier à ce problème de transmission numérique sur le câble, transmission en bande de base, il y a une solution. Alors, la solution, c'est de procéder par un décodage. Donc, je peux revenir un petit peu sur les diapos pour vous montrer ici le rôle de ce codeur. Alors, ce codeur-là, il a un rôle très important pour adapter le signal à la transmission, que ce soit à la transmission en bande de base ou bien à la transmission en modulation. Voilà, c'est ça, le rôle du codeur. C'est ce qui est expliqué ici. Donc, l'avantage du codage, pourquoi on fait appel au codage, pourquoi ce codeur-là, il existe. Alors, le codage canal, c'est ce qu'on appelle le codage canal. Il essaie de résoudre ou d'atténuer les problèmes que nous venons de voir le problème de bandes passantes et le problème de synchronisation, même le problème de perte de puissance. Donc, ça va nous donner une meilleure adaptation aux caractéristiques physiques du canal de transmission. Donc, on va adapter l'information aux caractéristiques du support de transmission. Alors, envoyer sur un câble coaxial, ce n'est pas envoyé sur une perte orçadée, plutôt sur une fibre optique ou bien sur une onde artien. Une meilleure synchronisation entre l'émetteur et l'inélecteur, dans le cas de succession de bits de même valeur. Et bien sûr, la réduction de la bande passante exigée, si jamais notre signal admet des hauts, des bas, des hauts, des bas, ce qui va engendrer une consommation de la bande passante. Donc, le codage, il vient pour minimiser un petit peu la consommation de bande passante par le signal. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la modulation. Ce n'est pas notre champ de bataille. On ne va pas s'intéresser beaucoup à la modulation, mais quand même, on va dire, il y a des éléments qu'on utilise quand même pendant la transmission, pendant la communication entre des objets et qui fait appel à la notion de modulation. Alors, la transposition de fréquence ou bien ce qu'on appelle la modulation, c'est un ensemble de procédés, de techniques qui permettent, par lesquels la bande passante, la bande de fréquence plutôt d'un signal est décalée dans le domaine fréquentiel. Alors, si jamais il y a un signeur qu'on veut transmettre, alors généralement, le signeur, il est dans les basses fréquences et pour le transmettre, alors pour le changer, pour changer le message et le modifier pour qu'il suit un petit peu les spécificités ou bien les caractéristiques du média de transmission, on peut lui faire changer sa bande de fréquence. Alors, il varie sur une bande de fréquence, généralement les basses fréquences, on doit le remettre sur les hautes fréquences, c'est ce qu'on appelle la transposition en fréquence. Alors, la transmission par transmission de fréquence assure en général une meilleure protection contre le bruit et permet le multiplexage en fréquence. Cette notion de multiplexage en fréquence, c'est le fait d'envoyer plusieurs signaux en même temps. On va la voir par la suite pour expliquer les différents types de multiplexage de transmission. Alors, dans certains cas, la transposition de fréquence devient plutôt indispensable quand le signal à transmettre n'est pas dans un domaine de fréquence correspondant au support. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, pour adapter le signal à la fréquence de transmission du support de transmission. Alors, pour les types, je vous présente ici quelques types de modulations, de modulations numériques principalement. Ici, on a un signal en bande de base, un signal numérique quelconque 1-0-0-1-0, ainsi de suite. On veut transmettre ce signal en transposition de fréquence. Alors, ce que je vous présente ici, il y a trois types. Il y a la modulation d'amplitude. Donc, vous pouvez remarquer que l'amplitude de ce signal-là, alors, c'est le signal porteur. Alors, son amplitude qui change quand c'est un logique, alors on est sur une amplitude, quand c'est un zéro, on est sur une autre amplitude. Alors, chaque amplitude représente un état binaire de signal d'information. Ici, c'est une modulation en fréquence. Alors, vous pouvez remarquer que la fréquence du signal, alors l'amplitude est la même, alors que la fréquence, elle change. Alors, pour une valeur du signal d'information, on a une fréquence. Pour les autres valeurs, pour l'autre valeur, plutôt le zéro, on a une deuxième fréquence. Une fréquence pour le 1 et une fréquence pour le 0. Ici, on parle de la modulation de phase. Ce qu'on va faire, on va changer la phase, on va déphaser notre signal, on va lui changer la phase. Donc, vous pouvez remarquer ici, les moments, ici, ça représente l'état 1. En ce moment-là, on a inversé la phase, alors c'est un 0. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, il n'y a pas de déphasage puisqu'il s'agit du même type de données, c'est 0, 0. Mais ici, ça change puisque le bit qui va venir par la suite, c'est un 1. Et ici, ça change puisque le bit qui va venir par la suite, c'est un 0. Alors, ce ne sont que des notions simples pour comprendre un petit peu la modulation, ou bien la transposition en fréquence numérique. Voilà. Alors, il y a un élément très utilisé pour la modulation et la démodulation sur ce qu'on appelle le modem. Généralement, on utilise des modems pour la communication entre des objets. Alors, le modem, il fait le travail de modulation, démodulation dans les deux sens. Donc, pour l'expliquer ici rapidement, je vous présente ici l'architecture d'un modem. Alors, ici, de ce côté-là, on va le connecter vers l'équipement. Ici, c'est vers la ligne. Donc, le modem, il admet deux lignes. La première ligne, ici, en haut, c'est pour l'émission. Et la deuxième ligne, ici, c'est pour la réception. Et vous pourrez remarquer que ici, donc, ici, notre modem, il admet les données à transmettre, les données numériques. Il va les adapter. C'est le codage dont on a parlé tout à l'heure. Il va adapter cette information en utilisant un codage. Ensuite, il va la moduler. Ça, c'est une information numérique codée. Ici, moduler. Alors, ici, c'est un filtrage d'amplification. Le filtrage pour permettre de positionner le signal sur la fréquence d'émission et l'amplification pour lui donner de la force. OK ? Et on va le mettre sur la ligne. Alors, si jamais on a un signal qui arrive de la ligne, alors, on va faire les opérations inverses. Donc, on va amplifier pour donner un petit peu de la force à notre signal pour pouvoir dégager l'information. On va le filtrer pour récupérer le signal qui contient l'information dont on dispose. Ensuite, on va démoduler pour récupérer l'information numérique. Et on va la décoder, cette opération de décodage ici, on va la décoder pour récupérer la donnée qui a été émise. C'est ça, en général, le principe du modem, le modulateur des modulateurs. Et bien sûr, ici, à l'intérieur, il y a tout le circuit qui fait le contrôle et le séquencement de toutes ces opérations. Voilà, donc, en bref, c'est le fonctionnement, l'architecture de fonctionnement d'un modulateur des modulateurs ou bien le fameux modem qu'on utilise généralement dans la communication. Généralement, quand il s'agit d'une communication éloignée entre des équipements qui sont vraiment éloignés, on fait appel à un modem pour assurer cette communication. Alors, maintenant, on va voir les différents types de multiplexage comme je viens de le dire. Alors, le multiplexage, ça consiste à faire quoi ? D'une façon générale, alors, généralement, on fait appel au multiplexage quand on a plusieurs informations qui arrivent et qu'on veut ces informations, on veut les acheminer sur une seule voie. Alors, vous pouvez le remarquer ici, on parle de voies incidentes. Alors, plusieurs voies, des voies qui portent des informations, sur lesquelles arrivent des informations, on va les faire traverser par un multiplexer, OK, pour les faire transiter sur une voie composite, OK ? Alors, ça, c'est le travail du multiplexer et de l'autre côté, c'est le travail du démultiplexer. Alors, une information qui arrive, on va la cheminer vers une voie incidente de l'autre côté. Alors, le multiplexage permet de transmettre n canaux de communication, bien ce qu'on appelle les voies incidentes, les voies ici, de débit, petit d, sur un support, ici, ça, c'est le support, ce qu'on appelle la voie composite qui accepte le débit d. Alors, cette voie composite, elle va accepter un débit d, grande d, qui est égal à n, l'ombre de voies, fois petit d, le débit propre à chacune de ces voies. OK ? C'est ça le principe généralement de la multiplication. Alors, dans ce qui suit, on va voir les différents types de multiplexage. Comment on peut faire le multiplexage ? Il y a plusieurs types. On va s'arrêter sur trois types. Alors, on parle du multiplexage en fréquence, le f, d, en fréquence, c'est division, en multiplexion. Alors, sur ce type de multiplexage, alors ici, sur ce graphe, qu'est-ce que vous voyez ? Ici, vous avez, sur cet axe, la fréquence. En fait, ça représente la bande passante de votre voie composite. OK ? La voie composite, cette voie-là, elle a une bande de fréquence. Alors, c'est ce qui est représenté par cette bande là. C'est la bande passante de la voie composite, ce qui veut dire que la voie composite, elle peut supporter toute cette bande de fréquence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser cette voie, la bande passante de la voie composite, en deux petites bandes de fréquence. fréquence, la bande F1, la bande F2, la bande F3. Et entre ces bandes, on va assurer une certaine bande de garde pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Alors, ici, une bande de garde pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Ici, une bande de garde pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Donc, ici, sur cet exemple, notre bande passante de la voie composite, on l'a décomposée en trois sous-bandes. Et chaque sous-bande, on va l'assigner à une voie incidente. Donc, comme ça, la voie incidente, elle peut utiliser cette fréquence tout le temps pour émettre ses données. OK ? Et cela a une relation entre le débit. OK ? Donc, la petite bande pour la première voie, la première petite bande pour la première voie incidente, la deuxième petite bande, ou bien, la deuxième sous-bande pour la deuxième voie incidente, la troisième sous-bande pour la troisième voie incidente, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le multiplexage en fréquence. Alors, sinon, il y a le multiplexage temporel. Alors, dans ce cas, une voie incidente, il va profiter pleinement de la bande passante de la voie composite. Alors, ce qu'on va faire, on va faire transiter les voies incidentes. Alors, on suppose qu'on a plusieurs voies incidentes, V1, V2, V3, V4, ainsi de suite. À chaque voie, à chaque fois, on va donner la voie composite, celle-là, on va la donner pleinement à une voie incidente. Alors, ici, c'est dans le temps, dans le temps. Donc, pendant le premier intervalle de temps, OK ? La tranche de temps, on va la donner au canal 1 pendant un certain moment. Puis, on va s'arrêter, on va donner toute la voie composite au canal 2, ici, pendant un certain moment. Ensuite, toute la voie pour le canal 3, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse. quand on va finir, on va retourner, à tour de rôle, on va reprendre dès le premier. À tour de rôle, c'est ce qu'on appelle le multiplexage temporel. C'est donner la voie composite à tour de rôle à chacune des voies incidentes. Donc, pendant un certain intervalle, bien sûr, cet intervalle, c'est le même intervalle pour toutes les voies. Donc, la première voie incidente va utiliser la voie composite pendant un intervalle. Quand l'intervalle est fini, on va assigner la même durée de l'intervalle à la voie qui suit, ainsi de suite, ainsi de suite, à tour de rôle. C'est ça, ce qu'on appelle le multiplexage temporel timing division multiplexing TDM. Alors, sinon, il y a une amélioration de ce TDM. Alors, l'incompagnement du multiplexage temporel, c'est que si jamais une voie ne dispose pas de données à transmettre, on va quand même lui assigner la voie composite, mais il ne va rien transmettre. Alors, le multiplexage statistique ou bien d'étiquette, statique d'étiquette ou bien de position, alors, on va chercher c'est qui la voie qui a des données à transmettre. On va lui assigner la voie composite. Sinon, si la voie incidente n'a pas de données à transmettre, on ne va pas lui donner la voie composite pour transmettre. Donc, ici, sur la voie composite, vous pouvez remarquer ici, c'est un ordre aléatoire que j'ai choisi, c'est C3, le canal 3, canal 7, canal 3, canal 4, canal 4, canal 3, ce qui veut dire qu'ici, au départ, le canal 3, il avait des données à transmettre, ensuite, ni le canal 4, 3, 5, ni 6, ils n'ont pas de données, donc, c'est pourquoi on a donné la voie au canal 7. Ensuite, le canal 3, il a toujours des données à transmettre. Quand la durée de temps est finie pour le canal 7, on a assigné ça au canal 3. Par la suite, le canal 4, il a des données à transmettre. On va lui assigner le canal. Quand il a fini, il n'y avait aucun canal pour transmettre. On lui a encore assigné la durée une deuxième fois. Quand il a fini, il y avait le canal 3, ainsi de suite, ainsi de suite. On va assigner la voie composite aux canaux qui ont des données à transmettre. Sinon, on ne va pas leur assigner le canal à transmettre. Voilà, c'est la fin de cette partie. Je vais essayer. La fois prochaine, on va voir un petit peu en détail le codage en bande de base, le petit codeur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il fait pour préparer le signal à la transmission ? Donc, c'est la fin de cette partie. Je vous remercie et à la fois prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah.